si vous êtes nouveau alors faites comment abonnez vous cliquez ensuite sur la cloche d'une notification pour pouvoir recevoir de nouvelles vidéos lorsqu'elles sont publiées pour pouvoir installer cette application c'est très simple donc rendez vous directement sur le site officiel de l'application alors et cliquez sur sign up sur sign up vous allez devoir renseigner vos données d'inscription telles que l'adresse e-mail et le mot de passe une fois que vous avez rempli ces données vous cliquez sur la création du compte alors une fois le compte créé vous serez notifié par mail que le compte a été créé et vous allez directement accéder à votre compte sur votre compte vous allez voir l'achat de plusieurs licences disponibles vous allez choisir votre type de licence puisque nous sommes sur la licence android nous allons choisir la licence android que nous allons cliquer dessus une fois appliquée dessus nous allons tomber sur les types ou encore les durées de licence que nous voulons il existe plusieurs durées il ya la licence mensuelle la licence trimestrielle et la licence annuelle choisissez ce qui vous convient et sachez juste que plus la licence a une grande durée plus elle est également moins cher ou encore plus le prix est diminué donc une fois que vous avez acheté votre licence avec soit votre compte bancaire soit votre compte et paypal et je tiens également à préciser que si vous n'avez pas de compte paypal vous pouvez nous contacter et vous pouvez voir l'une de nos anciennes vidéos qui vous montrent comment créer un compte et paypal donc vous pouvez acheter avec un compte et paypal une fois que vous allez acheter votre licence vous allez accéder maintenant à l'interface qui vous demandera de pouvoir configurer vos équipements alors sachez que ce compte permet d'accéder à toutes les données utilisateurs dont ce compte est destiné à la réception de toutes les données utilisateurs n'oubliez pas que sur votre compte en ligne vous allez cliquer sur setup et sur setup on vous guidera pas à pas également comment est-ce que vous allez procéder pour installer l'application donc vous pouvez également voir sur votre compte en ligne ou encore regarder sur cette vidéo comment est-ce que j'installe l'application vous allez maintenant revenir sur le téléphone de la cible comme vous pouvez le voir à ce niveau et vous allez taper sur le navigateur clevergoat.net sur clevergoat.net vous allez voir ici qu'on vous demande de faire glisser ceci pour lancer le téléchargement alors nous lançons directement le téléchargement une fois le téléchargement terminé vous lancez l'installation de l'application qui ne prendra pas plus de 20 secondes alors après l'installation de l'application vous allez juste lancer cette application et on vous vous guidera pas à pas sur l'installation pour regarder sur cette vidéo comment est-ce que j'installe l'application donc respecter juste toutes les étapes que je suis en train de faire sur cette application et vous allez aboutir au résultat final qui sera l'installation complète à la fin de l'installation on vous dira que l'installation s'est bien déroulée et que vous pouvez maintenant commencer à traquer ou encore commencer à utiliser l'application de manière efficace alors vous confirmez cela maintenant lorsque vous avez confirmé cela vous rentrez sur votre compte en ligne et vous allez voir que vous avez déjà accès à cette application donc vous confirmez juste l'installation et vous allez accéder à l'interface où vous allez recevoir toutes les données de l'application vous pouvez voir ici que on peut voir les messages de la cible on peut voir les contacts on peut également voir l'historique des appels on peut même voir la localisation la localisation où est-ce que l'utilisateur se trouve actuellement en dehors de ça on peut même descendre encore plus bas faire accéder aux photos aux vidéos faire des captures des comptes à distance à travers l'interface en ligne ou même faire des photos avec le téléphone de la cible c'est vraiment efficace alors il existe également des options WhatsApp où vous pouvez recevoir des messages WhatsApp de la cible mais là encore il vous faut acheter une nouvelle licence et qui vous permettra de faire cela alors donc je tiens à préciser que KidGuard Pro est l'une des applications l'une des meilleures applications sur le marché ça il n'y a pas de doute je vous le précise il n'y a pas de doute temps mais je viens de vous montrer une démonstration en direct et vous convenez donc avec moi que c'est l'une des applications les plus efficaces donc allez sur la description de cette vidéo accéder au site créer votre compte gratuitement puis achetez une licence achetez vraiment une licence car je pense vous allez voir montrer les contours de l'application vérifier les données regarder attentivement il existe plein d'options que je n'ai même pas eu à présenter dans cette vidéo donc restez scotter sur cette chaîne abonnez-vous massivement partagez la vidéo car cela aidera beaucoup d'autres personnes et à très bientôt